Ce que d'autres personnes payent pour avoir, je vais dévoiler ça ici. Je vais aller de A à Z. Ensemble, nous allons voir tout ce qui est nécessaire pour le lancement d'un projet d'élévage avec 1000 poulets de chèvre. Donc ici, le prix, on va trouver après là. Si tu veux aller sur la base de 500 poulets, tu n'as qu'à diviser ces 1000 poulets par 2. Vous trouvez les 500. Si tu veux aller jusqu'à 10 000 poulets de chèvre, tu n'as qu'à multiplier le prix qu'on va trouver ici par 10 pour trouver le prix de 10 000 poulets de chèvre. Mais je parle de dévis de poulets de chèvre, pas de pondeuse, pas de pocs, pas de poissons, pas de lapins, pas de pentades. Je sais que c'est très difficile pour faire le dévis normal de lapins. D'autres personnes ne savent pas avec combien de mâles il faut commencer, avec combien de femelles. C'est très compliqué. Pondeuse aussi, on n'en parle pas. Voilà, mais je fais cette faveur au niveau de poulets de chèvre. Merci. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne et merci dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je ne te parle d'élevage et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux pièces sur lesquelles la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Et active toutes les clashes de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celles-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir. D'épargner dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est bien. Mais être encore propriétaire d'un projet. Donc, je dirais que toi-même, tu es le PDG, c'est encore mieux. Mes frères, vous voyez qu'à chaque fois, quand je parle, je parle d'investisseurs. Tout le monde est né pour être investisseur. Tous ceux qui veulent lancer un projet d'élivage sont des investisseurs. Parce que, vous allez voir ça tout le fait, parce que qui parle de projet, parle de règle. Projet. Voilà, pour lancer un projet, il y a deux étapes capitales. Il y a deux étapes capitales à respecter. Il y a ce que je vais appeler investissement. Investissement. Écoutez, ça, c'est investissement partiel. Vous allez voir ça tout de suite. Pourquoi investissement partiel ? Il y a ce que je vais appeler investissement total. Investissement total. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai dit investissement partiel et investissement total. Ça ne veut pas dire que lorsque tu veux te lancer dans un projet automatiquement, tu vois, investir totalement non. Donc, d'abord, ce que j'appelais ici investissement partiel, vous allez comprendre. C'est au niveau des contacts, au niveau des contacts et au niveau des éléments dont il faut d'abord pour faire fonctionner le projet. Ça, il y a un investissement partiel. Donc, quand tu auras maintenant tous ces éléments essentiels pour faire fonctionner maintenant le projet, donc, tu veux te lancer dedans. Donc, c'est à partir de là, maintenant, je viens mettre à l'investissement total parce qu'au départ, tu as déjà les éléments qu'il faut pour te lancer. Et maintenant, tu te lancer. Ok, donc, on va voir ça tout de suite. Donc, allez. Donc, ici, regardez. Donc, en principe, pour 1000 poulets de chien, en principe, tout le monde sait que les 1000 poulets de chien. Donc, cliquez sur le lien qui est en bas pour suivre la vidéo. Voilà où il y a les différents déviers. Donc, vous partez dans la base des données. Vous cliquez sur la petite flèche qui est là. Et automatiquement, vous allez voir un lien que vous allez cliquer dessus. Dès que vous cliquez dessus, automatiquement, ça vous envoie directement sur le dévier. Merci. 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 Merci.